Mais si, mais si, on a le droit d'être soi-même quand même, merde alors. Ah oui, alors, oui, alors l'écoute phonétique, c'est quelque chose qui est très rigolo chez le sourdoué, c'est pour ça qu'il passe pour un con et un débile mental, c'est que le sourdoué, quand il est en mode relax, c'est-à-dire quand il ne se prend pas la tête à vouloir se couper des émotions, vouloir plaire aux autres, vouloir faire croire aux autres qu'il est intelligent plus qu'il ne l'est, vouloir faire croire aux autres qu'il a une intelligence froide alors qu'il a une intelligence intuitive, oui, le sourdoué a une écoute phonétique. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette écoute phonétique, pour ceux qui ne sont pas sourdoués et qui nous écoutent, mais pour le sourdoué aussi. Il doit comprendre pourquoi le sourdoué passe pour un con, ou pour une conne. C'est que, c'est que, bien sûr j'ai un exemple, parce que la dernière fois je disais à Juliette, bon je suis nulle en orthographe, mais ça tout le monde a compris. Donc je disais à Juliette, tuerie, ça s'écrit comment ? Et ça a duré pendant une heure. Parce que Juliette, elle me demandait, est-ce que c'est tuerie ou est-ce que c'est tuerie ? Mais finalement c'est tuerie. Est-ce que ri, il y a un S ou il y a un E ? Alors elle m'a commencé à me conjuguer le verbe, etc. Mais ce que je veux dire c'est ça, c'est le sourdoué a une écoute phonétique. Non seulement le sourdoué a une écoute phonétique, quand on lui dit tuerie, je ne sais pas si c'est la tuerie ou si est-ce que tuerie. Et dans cette écoute phonétique, c'est souvent ça, qui est beaucoup plus triste d'ailleurs, pour lequel on passe pour des imbéciles finis. Je ne vois pas où est l'imbécilité d'avoir une écoute phonétique qui enregistre le son, le son phonétiquement. C'est aussi pour ces motifs phonétiques que les enfants sont très nuls à l'école. Ça va être dur à la rentrée mes enfants, mais je vous souhaite bon courage. Donc c'est pour ces motifs que l'enfant surdoué est souvent nul en orthographe. Enfin la société dit qu'elle est nul, on dit qu'il est nul en orthographe. Ce n'est pas qu'il est nul, c'est qu'il a une écoute phonétique. Donc il va écouter phonétiquement, il a une logique, il a la logique du son. Et en fait, le surdoué, quand il écoute une dictée, par exemple à l'école, ou quand il écrit un texte, ou même moi quand j'écris, je mets des mots sur des musiques. Tiens, comme me disait mon ami, je ne sais plus comment il s'appelle, Félix Hubert-Syphène. Quand j'ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit je mets des mots sur des musiques. Non, je mets des mots sur des disques d'or. Voilà, et il me disait je mets des mots sur de la musique. Et en fait, c'est ça le surdoué, qui lui évidemment est un grand surdoué. Je le salue au passage, notre ami Félix Hubert-Syphène. Et en fait, le surdoué, il a plus cette écoute de musique. Il a plus, les mots sont pour lui, c'est des mots sur une musique. Il va plus écouter le son musical. Alors non seulement le surdoué a une écoute phonétique, il le fait passer pour un véritable con, conne, parce qu'il ne comprend pas tout ce que les autres disent, cette écoute phonétique entre surdoué passe parce qu'il va écouter, le surdoué écoute la musique qui est derrière, c'est-à-dire écoute l'émotion de la façon dont la phrase est dite. Le surdoué a donc cette écoute phonétique qui lui permet de... qui lui permet de... qui fait que c'est ça, sa diversité d'intelligence, c'est qu'il peut être... il est partout dans les mots. Il est dans la tuerie, il est dans tuerie, on est partout dans les mots. Et ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Mais il m'était venu une autre idée que je cherche, c'est que je viens de zapper en même temps, dans cette écoute phonétique où il met des mots, où il entend de la musique. Ah oui, c'est ça. Et oui, c'est ça, je me suis rappelé aussi autre chose. C'est qu'une idée en amène une autre, évidemment. Mais qui s'est mis là ? Il crope cette basquette, cette mouche-là. Et donc c'est ça. Le surdoué a une écoute phonétique que quand vous lui dites tuerie, il va comprendre tuerie au lieu de tuerie. Donc oui, bon. Et pour ça, il passe pour un idiot parce qu'il va répondre à une phrase, tu ris, et l'autre, il peut répondre ah ben non, pourquoi je vais tuer quelqu'un ? Donc il passe pour un imbécile qui n'a rien compris. C'est ça l'imbécilité du surdoué. C'est dans cette écoute phonétique. Comprenez bien. Et qu'on nous fait passer pour des cons toutes les cinq minutes. Et moi, alors je suis une collace, hors de première, parce que j'ai beaucoup cette écoute phonétique. Et ça, c'est le surdoué quand il se relâche, quand il accepte d'être lui-même. Il a cette écoute phonétique qui le fait passer pour un débile mental. où j'ai évidemment du mal avec les mots parce qu'il y a des mots qui ont un sens pour le surdoué. Il y a d'autres mots qui n'ont pas de sens, qui sont très intellectualisés et qui n'ont pas le sens de la musique qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est l'écoute phonétique. Et il y a aussi autre chose. Vous remarquerez que le surdoué, quand il parle, il est monocorde. C'est-à-dire, il a souvent une voix comme ça, monocorde. C'est d'ailleurs, c'est la voix monocorde que les psys prennent pour parler dans leur cabinet et de bercer les gens de leur séance. Et puis pour rentrer en inconscient. Voilà. Donc le surdoué, pour ces motifs-là, est souvent relié avec l'inconscient de l'autre parce qu'il a aussi ce discours monocorde qu'emploient les psys dans leur cabinet. Même si c'est démodé. Mais ça s'emploie encore, je pense, dans certains cas. Donc, regardez que le surdoué, il a aussi cette façon de parler un peu monocorde par rapport aux autres qui disent « Ah, c'est sympa, comment ça va ? » Pour le surdoué, c'est juste insupportable parce que ça fait des sons graves et aigus qui sont très dérangeants dans l'amplification des sons. Le surdoué amplifie dans les lumières, amplifie dans les sons. Et il ne peut pas parler comme ça parce que même pour lui, ça le dérangerait. Donc souvent, le surdoué peut dire « Ah, c'est super, c'est génial ! » parce que ça, c'est un cri émotionnel qui n'a rien à voir avec la façon dont il parle. Où le surdoué a souvent une voix monocorde et souvent, on ne l'entend pas. Quand j'étais petite, ma mère pensait que j'étais sourde parce qu'elle ne m'entendait pas. D'ailleurs, elle s'est trompée parce que c'est moi qui n'aurais dû pas entendre et être sourde. Donc, on a une voix comme ça, très monocorde où quand quelque chose n'est pas important à dire, on va dire comme ça, et quand on a une émotion, ce qui est différent, c'est « Ah, c'est génial ! » Voilà, ça, c'est autre chose. Ça, c'est on a le cri de l'émotion qui n'a rien à voir avec notre voix monocorde et nous avons un son et nous avons une écoute phonique et quand les gens parlent, on entend plus le son, la façon, le petit son qui est derrière plutôt que le mot, ce qui crée des grandes confusions. Je n'ai pas d'exemple, mais dans ce « Thurie », il y a le mot « Thurie », « Thurie, Thurie ». Vous voyez, c'est les mots qui sont assemblés et qui nous font passer pour des cons. Voilà, donc je suis souvent la connasse. La connasse du groupe. La connasse, comme les autres. Bon, j'aimerais bien qu'on détende la caméra parce qu'au bout d'un moment, je déraille. Ça fait rire les eaux derrière, c'est insupportable. Mais j'accepte. Je vous embrasse.